Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine j'ai mis des oreillettes et un micro. J'espère que le son sera meilleur que la semaine dernière, c'était pas terrible, terrible. Donc, excusez-moi pour cette petite anomalie. Donc, nous allons découvrir cette semaine avec des nouvelles cartes. Bon, des cartes que je n'ai pas l'habitude d'utiliser pour X raisons. Donc, comme ça, en même temps, ça vous changera. Donc, horoscope pour la semaine du 18 mars. Avec de belles énergies, pas mal de communication. Parce qu'en ce moment, on a vraiment l'impression que les énergies sont en train de tourner en rond. Que les dossiers n'avancent pas. Donc, on va voir ça un peu signe par signe. pour voir un petit peu quelles sont les raisons de ces différents problèmes, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'apparemment, c'est assez puissant ces derniers jours et ces dernières semaines. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, je vais mettre en ligne au fur et à mesure l'horoscope spécial avril, pour chaque signe, signe par signe. Donc, si vous voulez être alerté de ces mises en place, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et en cochant la petite cloche entre deux guillemets, vous serez automatiquement alerté, averti de ces parutions. Donc, à partir de la semaine prochaine, horoscope, mois d'avril, signe par signe. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Donc, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'allais vous dire. Toutes les références des tirages de cartes sont en dessous de la vidéo, ainsi que la musique. Et donc, n'hésitez pas à partager, à liker. Comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Moi, ça me fait plaisir. Étant donné que c'est une chaîne amateur. Donc, voilà. Donc, pareil, pour ceux et celles qui voudraient avoir un complément d'informations sur un tirage, peuvent toujours me joindre, et voir, éventuellement, faire une petite consultation, là, qui sont à partir de 20 euros. Donc, n'hésitez pas à me joindre. Voilà, donc, je vous souhaite une très bonne écoute, une très bonne lecture de ces vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants. Ça peut être un complément d'informations. Voilà pour vous, les divins divines. Très bonne semaine, et à très bientôt. Namaste, les scorpions, les scorpionnes. Donc, nous commençons par un petit message de l'oracle de Ho'oponopono. Alors, je vais vous le lire, parce que ce n'est pas toujours efféritant de le lire comme ça. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés, ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Donc, cette semaine, l'effort, le message, c'est qu'il va falloir que vous regardez la vie avec ses expériences, et aussi ses épreuves, avec un œil, on va dire, moins, peut-être moins critique, moins de préjugés, moins de parties prises, je l'ai dit dans l'ordre. Il y a vraiment ce côté-là, donc, aussi de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, aussi bien au niveau des gens, au niveau de l'environnement, avec ce côté plus du chakra du cœur, avec votre intuition, avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est créatif et tout ça, et tirer le bon parti de chaque chose. Donc, c'est un petit peu voir le positif dans le non-positif, s'il y en a. Et ça peut être aussi voir le positif dans le positif, et augmenter encore cette puissance. Donc, on continue. Donc, je pense aussi que ça va être une semaine assez créative pour vous. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort dans les vibrations. Ensuite, donc, autre carte, intuition. Vous voyez, ça se précise, et on est vraiment dans cette dynamique de faire confiance à votre enfant intérieur, de vraiment aller de l'avant, et en même temps, il y a vraiment ce côté de laisser tomber tous les préjugés, toutes les éducations qu'on peut recevoir, et qui nous formatent dans une certaine matrice. Bon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais vraiment, c'est vraiment... Et ça, on le retrouve dans pas mal de things cette semaine. Donc, je pense que ça va être dans les forces et les énergies du moment, où c'est vraiment faire confiance à son intuition, faire confiance à son enfant intérieur, vraiment, et se donner les moyens de réaliser ce que l'on rêve. Alors, je sais que c'est facile à dire, et pas évident dans ces périodes-ci, mais en même temps, il y a vraiment ce côté si vous essayez de faire au maximum abstraction de tout ce qui pourrait être non créateur, ça vous permettra de mieux avancer, plutôt que, comme je le disais à d'autres signes, plutôt de rester bloqué sur un problème éventuel, et pas de voir la solution, parce que vous avez des gens, ils sont tellement bloqués sur le problème qu'ils voient être que le problème, mais ils n'essayent même pas de chercher de solution. Donc voilà. Mais vous, là, ce n'est pas le cas, c'est vraiment, là, c'est vraiment vous laisser porter par les choses, vous avez ces capacités-là, vous avez cette force-là, les scorpions, les scorpionnes, donc de vraiment, de regarder chaque bon côté des choses, et chaque bon côté des personnes aussi. C'est vraiment le tout, l'environnement et l'entourage. Ensuite, vous avez eu Jésus, alors, bon, maître ascensionné, ouvrez votre cœur à l'amoureux. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique pour vous, les scorpions, les scorpionnes, cette semaine où il y a vraiment ce côté, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, ben oui, à partir du moment que vous êtes dans cet état d'esprit-là, bon, après, ça ne vous empêche pas de faire un petit peu de ménage de printemps au niveau relationnel, si le besoin s'en fait sentir, tout simplement. Mais là, il y a vraiment, vous êtes dans cette dynamique, je positive, à tout va, je positive dans tout, dans tout ce que je peux rencontrer, dans tout ce qui se passe. Et ça, c'est, je veux dire, c'est presque, c'est le but principal, entre guillemets, de notre présence sur Terre et de nos différents karmas. La solution, c'est ça, on va dire, l'amour inconditionnel. Alors, je sais, ce n'est pas toujours facile. Ensuite, on continue, décidément, vous avez eu Gaïa, connexion à la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Donc, il y a vraiment ce côté connexion un petit peu entre la Terre et le ciel, pour vous, cette semaine. Il y a vraiment une sorte d'osmose, de bonnes vibrations, si vous vous laissez porter, justement, par ces vibrations. Donc là, vous êtes vraiment dans une très bonne direction pour mener à terme tout changement, toute créativité. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous cette semaine, où, même si, pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez le taureau par les cornes pour telle ou telle décision, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, amical et tout ça, donc, il n'y a pas de soucis, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Donc, on verra quand je sortirai l'horoscope spécial avril, éventuellement, puisque je vais faire une partie professionnelle, une partie sentimentale, donc, ça peut peut-être vous donner plus de précision à ce niveau-là. Mais là, on sent vraiment qu'il y a vraiment, pour vous, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Ça, on le ressent beaucoup. Ensuite, avec l'oracle défi, vous avez un nouveau domicile. Donc, vous voyez, il y a quand même du changement. Donc, vous n'allez pas tous déménager. Mais vous pouvez changer de boulot, changer d'environnement, changer de maison, changer de chouchou de loup. Il y a vraiment ce côté où ça bouge beaucoup. Il faut le prendre dans le sens large du terme. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment, vous êtes vraiment dans une très bonne orientation, une très bonne dynamique justement parce que vous faites confiance à votre intuition. Vous voyez, s'il y a vraiment ces envies de départ, ces envies de voyager, ces envies de changer de métier, changer de voiture, changer de... Ce que vous voulez, vous êtes vraiment au bon moment, au bon endroit et c'est la bonne période surtout parce que, en plus, vous avez la bonne dynamique parce qu'au niveau état d'esprit, vous êtes vraiment dans ce genre d'esprit-là qu'il faut pour pouvoir avancer, d'accord ? Ensuite, avec l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Knoum, je suppose que je prononce bien comme ça et justement, c'est exactement ça, c'est la création. Vous êtes vraiment dans le sacré féminin, que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment ce côté-là et en même temps, vous avez plein d'idées. Il y a vraiment, je veux dire, ça déborde, alors attention de ne pas trop en faire et que tout se mélange pas non plus, mais il y a vraiment ce côté de création, de concrétiser ce que vos vrais désirs. Alors, il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface dans le sens où il y a peut-être des choses que vous aviez laissées de côté et que vous reprenez, vous voyez ce que je veux dire, et qui remontent parce que tout d'un coup, vous sentez que c'est le bon moment, la bonne période, que vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes. Il y a vraiment ça qui ressort, on a l'impression que pour pas mal d'entre vous, alors ça peut être un projet qui s'améliore aussi, c'est pas forcément que du jour au lendemain que vous allez tous démissionner ou autre, mais il y a vraiment, il y a un truc qui s'améliore, il y a quelque chose, un plus qui vous manquait et qui arrive et que vous attendiez depuis un petit moment. Donc, très bonne semaine pour vous, d'ailleurs je pense que pour l'instant de tout ce que j'ai fait comme horoscope pour cette semaine, je crois que vous êtes vraiment les meilleures énergies, on va dire. donc comme d'habitude, on termine avec les réponses en génie et la réponse est ça ne pouvait pas mieux tomber par oui. Donc voyez, tout vous sourit. Donc, les scorpions et les scorpionnes, allez-y, foncez, parce que là, vous êtes vraiment dans l'espace-temps qu'il faut. Voilà, Namasté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada